Une autre raison pour laquelle j'adore parler de l'inattendu vis-à-vis de Smash, c'est que j'ai découvert une de mes séries préférées grâce à elle. Exact, Pikmi se trouve très haut dans mes séries de jeux Nintendo préférés, et je suis extatique d'enfin pouvoir en discuter dans mon émission. Récemment, j'ai parlé de choses que je changerais chez Olimar dans Smash, alors aujourd'hui, parlons de quelque chose de nouveau. Ce petit extraterrestre est l'avatar sans nom et customisable de Pikmi 4, généralement désigné à la deuxième personne, ce qui n'est pas pratique dans le contexte de Smash, donc pour ce mousset, je vais l'appeler le secouriste. Dans le canon isolé de Pikmi 4, Olimar est à nouveau écrasé sur la planète des Pikmi PNF 404. Heureusement, il arrive grâce à sa radio à appeler à l'aide une équipe de secours. Problème, elle s'est écrasée aussi. Du coup, la nouvelle recrue, vous, doit aller sauver l'équipe de secours, Olimar, et des dizaines de rescapés qui ont intercepté l'appel et sont venus en exploration. Maintenant, passons au vide du sujet. Fan que je suis, j'ai envie de faire plus de moussettes pour une série qui n'a qu'un seul combattant à l'heure actuelle, ce qui est logique, elle a toujours eu un succès timide. Mais dernièrement, le gros succès de Pikmi 4 pour ses standards permettrait d'accueillir un nouveau personnage. De plus, il serait judicieux de faire un moussette qui incarne Pikmi 4 et ses spécificités face à celui de Olimar qui incarnerait les trois premiers, histoire de ne pas trop bourrer son moussette, c'est déjà complexe. Et je me suis jeté sur l'avatar du joueur parce que c'est le plus facile à créer un moussette dans un premier temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait aucun moyen pour l'aider à se démarquer. Sur ce, voyons ce que ça pourrait donner si le secouriste de Pikmi 4 était jouable dans Smash. Commençons par sa présentation. Tel Florian dans mon épisode précédent ou d'autres personnels dont j'ai déjà parlé, venant d'un jeu moderne, le design du secouriste peut être repris tel quel. Oh et bien sûr, les Pikmi qui sont de toute évidence de la partie sont inchangés aussi. En même temps, ils sont parfaits. Niveau skin, par contre, ça va devenir un peu compliqué. Je m'explique. C'est assez populaire de proposer d'autres personnages de Pikmi en tant que skin dans Smash. C'est tout à fait logique, mais certains ont une morphologie tellement différente du modèle de Limar qu'on peut se demander si c'est possible. C'est justement parce qu'il est si proche de Limar physiquement que Half a été intégré. Réalistiquement, je ne peux voir que deux personnages supplémentaires en plus. Pourquoi je parle de tout ça ? Eh bien parce que le secouriste évoque le même problème. Du coup, je vous propose deux sélections de skins différentes. Série A et série B. Peu importe la série, son design de base sera le look par défaut de l'avatar, utilisé entre autres durant toutes les promotions de Pikmi 4. Pour la série A, de ses skins 2 à 6, ce qui changera, ce sera son visage, ses cheveux et sa couleur, inspiré par les nombreux éléments de customisation de Pikmi 4. Dans l'ordre, ses couleurs sont jaune, vert, bleu, violet et rose. Et enfin, les deux derniers skins de cette série sont d'autres personnages. En numéro 7, nous avons la capitaine de l'équipe de secours, Shepard, avec une combinaison orange. Et pour le deuxième, nous avons le feuillu, le principal antagoniste de la première moitié du jeu. Mais c'est bizarre, il me rappelle quelqu'un. La série B, en revanche, c'est quelque chose de très différent. Parce que si la morphologie des personnages n'est pas trop un problème, alors je vais me permettre d'aller encore plus loin et d'intégrer toute l'équipe de secours. Ainsi, dans cette série, en numéro 2, nous avons la capitaine Shepard, qui porte une combinaison verte. Pour le numéro 3, nous avons Colin, l'expert en radio et communication, qui porte une combinaison rose. En numéro 4, on a Russ, l'inventeur des gadgets de l'équipe, qui porte une combinaison jaune. En numéro 5, c'est Wally, le ranger trouillard, qui porte une combinaison orange. En numéro 6, nous avons Yoni, le médecin de bord, qui porte une combinaison bleue. En numéro 7, on a Bernard, le pilote, constamment en orbite, qui porte une combinaison violette. Et pour le dernier skin, nous avons l'apparence des feuillus PNJ du jeu, qui peuvent aussi servir d'éléments de customisation à partir d'un certain moment. Et leur couleur à eux, c'est le blanc, à la fois pour lui donner un côté neutre, mais aussi en référence au sage feuillu. Cela dit, peu importe le skin, l'entrée sur le stage est pareil, ils arrivent à bord du SS Beagle. Et au passage, ils déterrent trois Pikmin. Maintenant, en présentant mon concept, vous devez peut-être vous poser cette question. Est-ce un combattant écho ou un semi-écho ? Si je dirais semi-écho, en vrai, mon manque de connaissances techniques m'embête pour donner une réponse claire. Parce que pour mon concept, dans l'idéal, je vois le secouriste se démarquer sur deux points. Ses statistiques de déplacement et surtout, la sélection de Pikmin à sa disposition. J'ai donc du mal à déterminer de quel côté de la balance des clones il pencherait. Mais j'avais deux objectifs que je voulais atteindre. Un, créer un deuxième utilisateur de Pikmin qui se démarque assez d'Olimar pour être attrayant. Et deux, le rendre plus accessible. Car j'ai beau l'aider, Olimar reste assez technique. Et s'il y a peu de choses que je changerais mécaniquement chez lui, je pense que créer à la place une alternative plus streamlinée serait intéressant pour les nouveaux venus. Ainsi donc, en termes de style de jeu, ils sont quasi identiques dans l'esprit. Très petit par rapport aux autres combattants et moins forts en confrontation directe, ils doivent se faufiler entre les coups et utiliser les Pikmin pour mieux frapper là où ça fait mal. Mais là où Olimar, grâce à son expérience, commande mieux les Pikmin et a donc un style de jeu un peu plus improvisé, le secouriste a les atouts qui lui permettent d'être plus direct. C'est en termes de stats qu'on voit les premières différences. S'ils ont les mêmes tailles, poids, vitesse de chute et gravité, pour les autres, c'est autre chose. Le secouriste est plus rapide quel que soit le milieu. Après tout, Olimar est un monsieur tout le monde. Son expérience en exploration, il l'a malgré lui. Le secouriste, lui, qui sauve des gens dans des milieux dangereux, est donc plus en forme et athlétique, ce qui lui permet d'approcher et fuir plus facilement, lui donnant ainsi une plus grosse marge de sécurité. Passons aux attaques maintenant. Je préviens tout de suite, la majorité sont très similaires, pour ne pas dire des copies de Olimar, pour éviter de trop me répéter par la suite. Ces attaques normales sont toutes faites à main nue. Cela dit, c'est là où on voit un autre détail qui les différencie. Elles sont assez similaires, mais plus fortes, autant en termes de dégâts qu'en force de projection. Et ce sera constant aussi pour la suite. Comme quoi, une main en forme physique n'est pas qu'en termes de mouvement. Pour les attaques similaires, nous avons le direct qui est en deux coups, l'attaque côté, l'attaque rapide et les attaques de recouvrement. Les deux dernières sont inédites. L'attaque haut est un salto au lieu d'un saut tournoyant. Tandis que l'attaque bas est un tacle en bonne et due forme. Avec les attaques smash, nous avons donc les premières attaques qui incluent les Pikmin. Mais également une problématique que j'ai déjà évoquée dans ma vidéo précédente. En effet, pour rappel, Olimar n'a pas accès à certaines attaques s'il n'a pas de Pikmin avec lui. Ça me gêne un peu. Je lui avais donné un moyen de régler le problème, que personnellement, j'aimerais voir le secouriste avoir également. J'aimerais que s'ils font n'importe quelle attaque normale qui inclut des Pikmin, ils utilisent à la place des Pikmin Rock. Leur corps très résistant fait que les personnages ne manqueront plus de leurs attaques normales, mais par contre, ils sont moyens en tout, et leurs attaques prennent un peu plus de temps à se faire, auquel cas. Mais revenons à ce qui fait les spécificités du secouriste. Très proche dans la base de celle d'Olimar, ces attaques smash ont par contre des animations différentes. Car là où Olimar se contente de pointer la direction vers laquelle le Pikmin doit attaquer, le secouriste lui met la main à la patte, justifiant ainsi leur plus grande force. Ainsi, son attaque smash coté est un projectile où il lance le Pikmin directement vers l'avant. A noter qu'il aide le Pikmin à sauter. L'attaque smash haut est un autre projectile où il aide son Pikmin à bondir vers le haut. Et pour son attaque smash bas, il se contente de faire charger deux Pikmin, un à sa gauche et un à sa droite. C'est la seule qui n'a aucune différence en termes de puissance par rapport à celle d'Olimar. Ne nous éternisons pas sur ces attaques aériennes, elles sont toutes pareilles, sauf qu'elles infligent plus de dégâts. Rien de plus, rien de moins. Son lancé est pareil, son pommel infligent plus de dégâts et ses lancés sont identiques. Allez, les provoques et autres détails esthétiques. Je vais enfin pouvoir parler plus de 10 secondes, c'est génial ! Pour la provoque haut, le secouriste fait le salut de l'équipe de secours. Pour sa provoque bas, il sort une tablette de sa poche et consulte la carte dessus. Et pour sa provoque côté, il fait la danse du Dandori. L'art de s'organiser. Enfin, parlons de d'autres petits détails esthétiques bel-mêle. Peu importe la série de skills, le secouriste de base est muet. S'il est remplacé par un autre personnage, alors ces derniers utiliseront leur voix. Et en parlant de son, à chaque fois qu'il fait une roulade, on l'entendra siffler. En référence à un gadget de la série Pikmin, la flûte à galipettes. Bon, 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 on arrive enfin aux attaques spéciales du secouriste. Et sans surprise, on retrouve beaucoup de similarités entre les siennes et celles d'Olimar. Forcément, vu que les deux consens partagent les mêmes clés de voûte. Enfin, dans la base. Sur ce, il est enfin temps d'aborder ce qui le différencie. Parlons de comment les Pikmin influent sur son moveset. Et pour ce faire, commençons avec l'attaque spéciale neutre. Dans les jeux, le processus pour augmenter les réserves de Pikmin prend plusieurs étapes, que Smash a simplifié en juste la dernière partie, les cueillir. Et mécaniquement, rien n'a changé chez le secouriste. Si de base, il commence le combat avec trois Pikmin automatiquement cueillis, c'est grâce à son attaque spéciale neutre qu'il peut reconstituer sa troupe quand il perd des membres. Déterrés, les Pikmin se mettent en fil derrière leur chef. C'est celui qui est en tête qui est utilisé lors de l'attaque suivante, leur donnant des propriétés spécifiques. Une fois qu'il a accompli sa tâche, il se met à la queue permettant au suivant d'être utilisé pour une attaque, et ainsi de suite. Maintenant, passons au plus croustillant, la sélection de Pikmin et les effets qu'il donne aux attaques, dans l'ordre de cueillette. Nous avons. D'abord le Pikmin rouge, il donne des effets de feu, il est inifu et inflige plus de dégâts en moyenne. Dans les mains de secouristes, il aide aux attaques Smash le plus, tels les Pikmin violets chez Olimar, mais à un poil plus faible. Le jaune, il donne des effets électriques et est isolant. Si leur dégâts moyens est inférieur au rouge, il donne aux attaques aériennes une force de projection plus importante. Cela dit, la plus grande force physique ne change rien ici. Seuls les dégâts sont supérieurs à ce d'Olimar, pas la force de projection. Le Pikmin bleu, en termes de dégâts moyens, il est égal au Pikmin jaune. Il ne peut pas se noyer et il inflige des effets d'eau quand il attaque. Mais là où il brille le plus, c'est dans la saisie et les lancers. Utilisé en tête pour la saisie, il en augmente la portée, et présent dans une équipe pour un lancer, il en augmente la force de projection. Et enfin, le Pikmin exclusif au secouriste, le Pikmin glace. Il inflige des dégâts de glace et comme le bleu, il survit dans l'eau. Niveau force de projection et dégâts, il est relativement faible comparé aux autres. Mais quand il est utilisé pour attaquer, il en rajoute des windbox, en référence au fait que l'air passe à travers leur corps. Exact, le secouriste a moins de types de Pikmin à sa disposition pour ses attaques normales. D'où une des raisons pour lesquelles il est globalement plus accessible. Il reprend le style de combat d'Olimar, mais en étant plus direct et simplifié, le rendant plus simple à comprendre en soi. Mais la comparaison ne s'arrête pas là, comme on va le voir à l'attaque suivante. Mais ne nous précipitons pas, il y a encore un détail de l'attaque spéciale neutre dont j'aimerais parler. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je n'aimais pas qu'Olimar n'ait plus d'attaque spéciale neutre quand son équipe de Pikmin est complète. Et je lui avais donc trouvé un remplacement auquel cas. Ma critique tient toujours, pour le secouriste, quand il a une équipe de Pikmin complète, il a une attaque spéciale neutre différente de cueillette de Pikmin. Et qu'est-ce qu'elle lui permet de faire ? Elle lui permet d'utiliser la dernière espèce de Pikmin qui n'a pas encore eu de rôle jusqu'ici, le Pikmin luisant, amateur de l'obscur, ainsi qu'une capacité qui lui est unique. Dans les niveaux nocturnes de Pikmin 4, on y vient, maintenir le bouton de lancer enfoncé permet d'accumuler les Pikmin luisants en une boule de lumière qui étourdit les monstres tel un flashbang. Pour Momoxet, elle commence comme le rayon chargé de Samus. En appuyant sur B, le secouriste commence à accumuler des Pikmin luisants en une boule au-dessus de sa tête, réappuyer et il la lancera. Elle disparaîtra au bout d'une certaine distance. Comme projectile, elle est faible et pas adaptée au combat à longue distance. Qui plus est, elle a un léger cooldown qui l'empêche d'être utilisée plusieurs fois à la suite. Mais chargée au maximum, elle étourdit les adversaires qu'elle touche. Dernier point commun, déployer le bouclier ou esquiver interrompt la charge et elle peut être reprise n'importe quand et elle est conservable si elle est chargée au max. Basé sur la principale méthode de donner des ordres aux Pikmin, lancez-les et ils effectueront les actions escomptées. Rapporter des objets à la base, attaquer les monstres, etc. Pour ce Momoxet, le secouriste lance le premier Pikmin derrière lui. En touchant un adversaire, il s'accroche et l'attaque avec sa tige, infligeant des dégâts pendant quelques secondes, au bout desquels il lâche prise et revient vers le secouriste. Aussi, ils peuvent rapporter les objets du stage. Forcément, les effets sont différents selon les types de Pikmin et sans surprise, chez ceux en commun avec Olimar, c'est tout pareil. Ils volent tout droit, sauf le Pikmin jaune qui a une trajectoire courbée, en référence au fait qu'ils peuvent être lancés plus haut. Attardons-nous, cela dit, sur le Pikmin glace. Il a les mêmes trajectoires que les Pikmin rouges et bleus, mais il a un atout particulier. Celui de pouvoir geler les adversaires et ceux de deux manières différentes. Accroché à un adversaire et en le tapant, il lui donne une barre de gel. S'il parvient à donner 4 coups, la jauge sera remplie et gelera l'adversaire. Gel à la smash, pas comme dans Pikmin 4. Ce n'est pas obligé d'être 4 consécutifs, vu que les adversaires peuvent se débarrasser des Pikmin via une attaque normale. Le compteur conserve le niveau qu'il avait atteint quelques secondes avant de reset. L'autre concerne les Pikmin en soi. Pour rappel, ils sont frais, les adversaires peuvent les tuer en les attaquant. Mais quand il est lancé, le Pikmin glace semble être plus fragile que d'habitude. Il meurt au moindre comporté. Et c'est important, car il meurt en se brisant d'une explosion glacée faible, mais avec un rayon d'action assez grand qui gèle tout ce qui la touche. Donnant ainsi au secouriste un atout particulièrement utile dans sa manche pour prendre ses adversaires par surprise. Avant de parler de l'attaque spéciale haut, parlons de la bas, car c'est la seule qui n'a quasi pas changé. Il s'agit de la combinaison de deux mécaniques de gameplay des jeux Pikmin. D'un côté, les sifflets avec lesquels ils peuvent rappeler à eux des Pikmin inactifs ou ceux en pleine activité pour les protéger. Et numéro 2, la capacité de changer le Pikmin que l'explorateur a en main avant de le lancer. Et l'attaque remplit ses deux fonctions en même temps. Olimar siffle et tous ses Pikmin éloignés reviennent derrière lui. S'il a au moins un Pikmin avec, les retardataires se mettent en fin de fil. Avec une équipe complète, le coup de sifflet fait aller le premier Pikmin en fin de fil et avancer les autres. Comme ça, il peut choisir avec quel Pikmin attaquer. Aucune différence. Maintenant, voici l'attaque spéciale la plus unique de ce mousset. Car au lieu des Pikmin ailés, le secouriste est aidé par le dernier membre de l'équipe de secours et le second personnage jouable de Pikmin 4. O-Chin, le chien de secours. Il permet beaucoup de choses. Transporter des Pikmin, y compris dans l'eau, déléguer les activités et même... Sauter ! Pour ici, c'est une attaque spéciale multifonction qui reprend une de ses techniques principales, la charge. O-Chin apparaît sous le secouriste tandis que lui et les Pikmin s'installent sur son dos. Dès lors, deux cas de figure possibles selon s'il est sur Terre ou en l'air, comme Bowser. Sur le sol, il charge droit devant lui et l'attaque est chargeable. Plus c'est chargé, plus il ira loin. En l'air, il exploite un petit tour qu'il a appris du boss final de Pikmin 4, le Kani Rex primordial. Il s'envole en battant des pieds et des oreilles comme si c'était des ailes, infligant des dégâts dans les deux cas de figure. Cela dit, elle a une mécanique en commun avec les Pikmin ailés. La distance ou hauteur parcourue est inversement proportionnelle au nombre de Pikmin sur son dos. Plus il en a, moins il ira loin ou haut. Pour contrebalancer, pour des raisons de gameplay, sa force d'attaque est-elle proportionnelle ? A noter que la charge peut être interrompue via le bouton de bouclier ou d'esquive. Le secouriste sautera alors de haut de chien, mais finira en chute libre, le chien disparaissant sous peu après ça. Oh, et petit détail esthétique, pour les skins qui incluent un feuillu, au lieu de haut de chien, ils utiliseront Moss, le chien du feuillu antagoniste. Dans les jeux Pikmin, les explorateurs ont toute la journée pour travailler. Mais la nuit, la faune est réveillée et déchaînée, les forçant à aller en orbite pour se protéger. C'est ça que représente le Final Smash d'Olimar. Mais Pikmin 4 permet pour la première fois d'explorer PNF 404 la nuit, de faire face à sa faune pleinement réveillée. Et c'est cette fureur primale que le secouriste fera goûter à ses adversaires grâce à son Final Smash. Il s'agit d'un Final Smash cinématique. Le Beagle, le vaisseau du secouriste, apparaît au-dessus de lui, tentant de l'absorber lui et tous les adversaires qui sont assez proches. S'il y parvient, le secouriste largue ses adversaires dans un des niveaux nocturnes du jeu, à côté d'une lumilière. Dès lors, la faune locale enragée vient les dévorer. Les adversaires se prennent beaucoup de dégâts, et à la fin de la cinématique, soit ils se font envoyer voler, soit si leur pourcentage excède 100%, alors ils sont automatiquement mis KO. Et le combat reprend. La nature est cruelle. Pour leur première animation de victoire, le secouriste et O'Chin regardent trois Pikmin, un rouge, un jaune et un bleu, faire la ronde autour d'eux et chanter. Pour la deuxième, le secouriste nourrit O'Chin avec un os pour le féliciter, tandis qu'un Pikmin bleu et glace saute sur son dos tout content. Et pour le numéro 3, on reprend la cinématique de fin de journée des jeux Pikmin. Le secouriste, O'Chin et les Pikmin s'envolent vers leur base pour y passer la nuit tranquillement. Et voilà ce que ça pourrait donner si le secouriste de Pikmin 4 était jouable dans Super Smash Bros. Ouh ! Je suis épuisé après ce mois, je vous dis pas. Cela dit, j'ai quand même un moveset en réserve pour le mois prochain, restez à l'écoute. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section de commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501